Pourtant, Dieu sait si Mme Belkacem a la beauté du diable et les idées du diable. Je vous dirais qu'elle a raison. Le Comité National Consultatif d'Éthique porte le nom de consultatif. C'était une reculade du gouvernement, en tout cas, de finalement en venir à consulter le Comité National d'Éthique, alors qu'au début, ça n'avait pas été aussi clair. C'était même une demande de Christian Jacob. Oui, mais il avait parfaitement raison. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça a été retiré du texte actuel. C'est que la procréation médicalement assistée, la PMA et la GPA, gestation pour autrui ou mère porteuse, touchent naturellement à la bioéthique. Or, les lois bioéthiques, il est inscrit dans les lois bioéthiques. Et là aussi, je me suis beaucoup investie sur ces sujets. Et du reste, il y a un lien très direct entre les deux. Dans les lois bioéthiques, il est inscrit que tout débat sur les lois bioéthiques doivent avant être proposés au Comité Consultatif d'Éthique. Si ce n'avait pas été fait, il y avait un risque d'inconstitutionnalité de la part de la loi actuelle.